L'église locale Cébéco-Francophone de Quintambo vous invite à la Grande Croisade de Prières, édition 2019. Quand Dieu nous est favorable, du 12 mai au 9 juin, de 17h30 à 19h30. Disposons nos cœurs à chercher le Seigneur par la prière. Cordial, bienvenue à tous! Je te bénis mon Dieu, pour l'occasion dont tu nous as offerte, afin que ton peuple puisse être nourri ce matin, au travers de moi ton serviteur. Laisse que ton esprit puisse vivifier tout un chacun et que la paix, la joie et aussi les bénédictions soient le partage. J'ai tout un chacun en sortant d'ici. Parle, nous voulons t'écouter. Utilise-moi que tes anges campent autour de tout un chacun. Je mets au rétablir tout esprit qui pourra sillonner pour malmener quelqu'un, pour l'amener vers une distraction. Père, que tu viennes, parle! Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous restons, vous restez debout. Nous allons rapidement recourir à nos Bibles. Et nous allons lire un verset important qui est tiré du livre des nombres 14.1 à 10. Merci. Et pour ce matin, nous lisons un chronique 4, verset 9 à 10. Devant vous, vous avez ces deux textes qui pourront faire de vous l'objet de lecture. Mais moi, je vais m'atteler juste au verset 9 à 10 du livre du premier chronique au chapitre 4. J'ai avec moi 8 secondes révisées. Dommage qu'on est vraiment liguaires. Et les liguaires aiment cette version. Peut-être sauf toi. Moi, j'ai grandi avec cette version, que ce soit tant d'autres. Mais c'est une traduction de référence. Et j'aime prêcher avec cette version, malgré quelques critiques. Je disais un chronique 4, verset 9 à 10. Et il y a d'autres versets de référence ou d'autres textes. J'avais été plus considérés que ses frères. Sa mère lui donna le nom de J'avais en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. J'avais invoqué le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes plutôt mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, il y a trois points de suspension. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Mettez-vous bien-aimés. Le second texte, c'est le texte de Proverbe, chapitre 8, verset 35. Proverbe 8, 35, dit ceci. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Bien-aimés, je commence par bénir le Seigneur, maître des temps et des circonstances, qui nous a donné cette occasion, qui t'a donné la vie, qui m'a donné la paix, et je lui rends vraiment mes actions de grâce et je lui dis merci. Tu peux dire aussi avec moi merci. Merci Seigneur. Amen. Dédé, j'ai béni le district de Kintamo, selon leur programme des échanges de pasteurs, et ils en profitent de placer quelques hommes de Dieu pour partager la parole de Dieu dans quelques églises locales de leur juridiction, et l'occasion nous a été donnée pour que nous soyons là aujourd'hui. que Dieu bénisse ces voyants hommes de Dieu qui ont pensé à nous. Mais aussi les hommes de Dieu qui travaillent dans cette église, qui ont accepté, malgré le programme, ensemble avec toute l'équipe dirigeante de cette église locale, qui nous ont occasionné pour que nous soyons là. pouvons dire, bon, en tout cas, nous sommes en pleine croisade, vous savez, et donc, il est, mais ils n'ont pas eu de telles décisions. Ils nous ont acceptés. Et merci, révérend, vous qui représentez les autres collègues qui ne sont pas là. Merci à vous, chers frères et sœurs, nous vous aimons tant pour que aujourd'hui nous puissions parler de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je voudrais qu'on fasse un petit exercice de pouvoir s'élever pour 30 secondes et saluer quatre personnes. Gauche, droite, devant, derrière. Mettez-vous de vous, sauf si vous êtes malade. Si quelqu'un ne s'élève pas, peut-être il y a une circonstance qui fait qu'il ne s'élève pas, n'en tenez pas rigueur à la personne, mais sinon, en tout cas, le plus courageux ont déjà salué quatre personnes. Nous acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Merci. Mettez-vous. Vous êtes en pleine croisade. Le thème est derrière moi, mais devant vous, je ne voudrais pas m'atteler là-dessus et encore moins définir tous les concepts nécessaires, même pour la prédication de la prédication. c'est un. Seulement, je veux que vous sortiez ici avec le sujet que les hommes de Dieu nous ont donné. et nous introduisons juste la semaine qui va commencer bientôt. La faveur de Dieu est les circonstances. La faveur de Dieu est les circonstances. Je ne voudrais pas faire beaucoup d'analyses là-dessus. Le temps m'est imparti et définir que veut dire faveur, circonstances. En tout cas, tous ces contextes, vous-même, vous pouvez les analyser. Si pas à la maison, même demain, au boulot ou à l'école. Ou, ceux qui viendront après moi, ils peuvent calmement vous parler parce que pendant la semaine, vous pouvez prendre 40, 50 minutes, 30 minutes. Mais moi, je n'ai que quelques minutes. En tout cas, veuillez m'excuser si vous êtes ceux qui ont l'habitude d'analyser ou de faire beaucoup d'analyses là-dessus. Mais néanmoins, en passant, nous pouvons définir d'une ou d'autre manière. Bien-aimés, Dieu nous aime tant. Et lorsqu'on m'a annoncé par le révérend Jamény de ce que je vais parler aujourd'hui, j'étais tellement édifié. de parler de la faveur de Dieu. Les synonymes de faveur, c'est la grâce. La grâce de Dieu. Vous verrez dans d'autres versions, au lieu d'utiliser la faveur, on peut utiliser la grâce de Dieu. N'golou. cette faveur-là. Et je l'ai eu aujourd'hui pour vous parler de la part du Seigneur. Chaque fois quand je suis devant les fidèles pour parler de la part de Dieu, c'est une faveur pour moi. Alléluia. quand vous mangez, quand vous viviez, quoi que vous puissiez faire, c'est une faveur. Il y a de ceux qui en cherchent. Dommage. Et quand vous écoutez aussi la parole de Dieu par mon trichement, c'est une faveur aussi de Dieu. Donc, la faveur, elle a une grâce que Dieu accorde et les circonstances, ce sont des événements, des situations que quelqu'un peut traverser. Même Dieu aussi traverse des situations, des circonstances, des événements. En matière juridique, on peut dire des circonstances aggravantes et atténuantes. Donc, nous sommes en face des circonstances. Notre vie, c'est une vie de circonstances et de faveur. Qu'est-ce qui commence avant? C'est la faveur ou la grâce ou, pardon, ou la circonstance. Est-ce qu'il faut que les circonstances viennent afin que la faveur de Dieu puisse rayonner ou parfaire tout? Ou c'est la faveur qui précède? Ça dépend. si je peux faire la tautologie de circonstances, ça dépend de temps et de réalité vitale. Ici, nous sommes en face d'une dame et cette dame, si je ne m'avise, le nom n'est pas cité. seulement on dit sa mère lui donna le nom de Jabez. Ça dépend, il y a des... avec S là, S et Jabez, tout ça, ça dépend de votre prononciation ou votre manière linguistique. On n'a pas cité le nom de cette dame. Néanmoins, celui qui est ressorti ici, c'est Jabez. sa mère a eu des situations difficiles, je peux dire aggravantes, compliquées dans sa vie. J'essaie un peu de faire l'exigence de ce verset 9, chronique 1, chronique 4. Je ne parviens pas à ressortir quelle sorte de réalité, des leçons même que je pouvais vous étaler. Est-ce que cette dame ne m'était pas au monde? Est-ce que au terme de sa grossesse, il y a eu des complications? Si actuellement, est-ce que c'était un cas de césarien? Qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce que la famille l'envoulait? Son mari devenait des exégètes, des analystes de ce verset. Que chacun analyse de sa manière. Qu'est-ce qu'il y a eu? Et l'autre est-ce qu'il y a eu comme à qui? Dans moi, c'est-à-dire. Pour qu'elle donne à son enfant les noms et situations difficiles. Et la Bible est claire. La Bible dit c'est parce que je l'ai enfantée avec douleur. Est-ce que la douleur précédait la grossesse ou au moment de l'enfantement, il y a eu des douleurs? Voyez, ça m'a compliqué de pouvoir ressortir et je sollicite votre intervention exégétique. Allez-y analyser. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a eu des situations, il y a eu des circonstances très difficiles que ces dames ne pouvaient pas s'en sortir pour pallier ou pour ne pas oublier cette circonstance, le mieux serait de donner le nom à son fils. Parce que quand vous donnez le nom, à tout moment vous allez appeler cet enfant, vous allez vous en souvenir de cette situation. Elle fait éterniser la situation. Mais il y a une entorse, vous verrez, la Bible ne veut plus continuer à cet étalement de donner le nom pour rester toujours à la référence de cette douleur, de cette souffrance, de cette circonstance. Directement, c'est comme un film, la Bible prend une autre réalité. Bon, la Bible dit j'avais de contexte directement. c'est là où les théologiens ont mal de comprendre même des fois où il faut pénétrer. C'est comme un film, il change directement. Voilà, les messieurs se font grandir et vont vers Dieu et demandent à Dieu comment ça fait de prier. Mais il fallait continuer d'abord avec la situation de cette dame, comment le fait était produit et après vous nous démontrez. Un peu plus loin, vous verrez, trois points de suspension, tant, 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 tant. Ma souffle est coupée, si vous analysez, ce n'est pas la version que vous avez. Ici, on dit que je ne sois pas dans la souffrance. Trois points de suspension, tant, 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 c'est tout. Et enfin, un verset compliqué, Dieu lui a accordé un faveur. Puis, bam, bam, bam. La femme donne le nom parce qu'elle a traversé une circonstance. Alors, le nom à son fils parce qu'elle a enfanté avec douleur. Jamais qui, maintenant, va prier à Dieu pour son bien-être. Et enfin, Dieu lui accorda. Je ne sais pas si cette petite gymnastique que vous êtes avec moi. Alléluia. Donc, voilà, un peu, ce sont des choses que je ne faisais pas. Rien, là, on réserve ça seulement aux théologiens ou à ceux qui aiment étudier la Bible. bien-aimés dans le Seigneur, cette dame était une dame de circonstances. Il y a des gens qui sont appelés des personnes de circonstances difficiles. Et la vie d'une personne est constituée de circonstances, des complications, des événements. Les circonstances ne sont pas seulement des circonstances difficiles, aggravantes, compliquées, mais il y a des belles circonstances qui font jaillir la joie, le bonheur et la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, la femme étant une femme de circonstances, ça parut que cette femme n'a pas laissé son enfant sur la rue. C'était une femme qui servait le Seigneur, qui entraînait son fils dans la voie de Dieu et cette fois-là, cet enfant a grandi dans le Seigneur et il affiche toute sa vie où il place tout son espoir, toute sa confiance en Dieu. Et là, il fait la prière et cette prière dit, « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, j'ajoute, je te servirai. » C'est moi qui complète parce que cette phrase n'est pas complète selon ce texte. « Si tu me bénis, si tu me protèges ou me préserves du malheur, si tu es parié mes souffrances, si tu es dans mes limites, alors moi, j'ajoute à la place de Jabède, je te servirai, je te bénirai, je te louerai, je t'adorerai. je vais t'offrir, je serai définitivement son serviteur. » Et c'est là à prier à Dieu. Lorsque j'ai fait l'analyse, j'ai vu qu'il y a l'action de foi ici. C'est un problème de foi. C'est messier, c'est fier à Dieu. Au lieu d'aller encore auprès de sa mère, « Maman, si tu me donnes un peu d'argent, si tu continues à prier pour moi, je resterai définitivement ton fils. » Mais il va vers Dieu. C'est que dans cet espace où, pendant cette période, Jabède n'avait pas la vie facile, il traversait une vie compliquée. C'était aussi un homme de douleur en soi. Il avait aussi ses souffrances, beaucoup de difficultés. il avait des moments à un autre des temps de malheur. Mais là, il dit, « Si je resterai ici, ça ne va pas donner solution. » Je me fie à Dieu. Et Dieu lui accorda sa faveur. Il trouva grâce. Bien-aimé, lorsque j'ai fait l'analyse de quelques personnes qui ont trouvé grâce à Dieu, ou auprès de Dieu, qui ont trouvé faveur à Dieu, ils sont nombrés. C'est ainsi, vous verrez, je serai à cheval ici. Je ne veux pas rester seulement autour de Jabède. Je voudrais aller un peu plus loin parce que j'ai évoqué ce concept fois. Et ici, je me réfère à Abraham. Ce Messier était aussi un homme de circonstances. Dieu lui a pris dans des circonstances et dit, « Tu quittes ton pays, tu quittes ta patrie, tu quittes ta maison, tu vas à Canaan. » C'est qu'il y avait des circonstances, il y avait des situations. Et Abraham, toute sa vie, il a traversé des moments compliqués jusqu'à l'âge de 100 ans. Bien que la promesse de Dieu était là, l'enfant ne venait pas et il traversait beaucoup de circonstances difficiles. Vous savez, à un moment donné, il est parti quelque part avec son épouse où il y a un roi qui a voulu qu'il y ait un vieux qui a convoité Sarah. Et Abraham m'a dit, « Non, non, il faut dire que je suis ton frère. Réellement, ils sont des frères. Mais si tu disais que je suis ton mari, la circonstance sera aggravante. On va me faire arrêter la vie. » Abraham, pour avoir l'enfant, ce n'était pas facile. même avec Sarah, il y avait des circonstances compliquées. Mais quand vous lisez la Bible, surtout ceux qui méditent le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible, moi, j'étais vraiment épaté et les textes de Romains 4 nous parlent exactement de mon message. Même aujourd'hui, quand vous lisez ces textes de Romains 5, 1, 11, vous verrez qu'en réalité, Abraham était un homme de circonstances. Il avait la vie dure. Mais ce qui lui a sauvé, c'est la foi. Ce n'était pas les actes. Et d'ailleurs, ici, il y a une ligne de démarcation entre nous, protestants et catholiques. Les catholiques s'attellent sur les actes et leurs livres de référence et les pitres de Jacques. Mais nous, protestants, nous, c'est les pitres aux Romains. Parce que là, l'apôtre Paul est en train de décortiquer la foi. Il met la foi au premier plan. Donc, l'homme est sauvé par la foi. Nous devenons justes par la foi. Nous avons la grâce et la faveur de Dieu par la foi. Nous sommes bénis par la foi. Nous sommes élevés par la foi. Nous marchons, nous voyons, nous faisons tout par la foi. C'est ainsi que quelques théologiens chrétiens ont dit la foi est devenue comme sixième sens d'une personne. Donc, Abraham, c'était père de la foi. Mais quand vous lisez Romain, la Bible dit mais devenir juste n'est pas donné seulement à Abraham. A tous ceux qui croient en Jésus Christ, ils ont la grâce de devenir aussi juste devant Dieu et les circonstances qui étaient aggravantes deviennent atténuantes. Vous avez des circonstances aggravantes? Faut un peu ta vie comment tu traversais cette année, ces mois, cette semaine, même aujourd'hui. Il y a des circonstances compliquées. Peut-être même ton épouse, ton mari, ta fiancée, ton fiancée, ton chef ou même tes enfants, tes parents ne savent pas. Mais il y a des circonstances compliquées que tu es en train de traverser. Personne n'est exempté pour dire que je n'ai pas de circonstances compliquées. en RDC, après 100 jours, tu dis, il n'y a pas de circonstances compliquées. même Félix, il a des circonstances. Même l'autre, c'est la circonstance. Même toi, circonstance, votre pasteur, il a des circonstances compliquées. Même l'autre ici, aux Etats-Unis, qui fait, c'est comme, il a des circonstances. Les Américains ont des circonstances compliquées maintenant avec les Chinois. Qui devient, qui est le liére sur le plan économique? Les Américains, tiens, bon, vous, votre technologie n'est pas encore à la base. Mais les Chinois disent, c'est nous qui avons l'argent, si tu oses, j'arrête. Alléluia. Donc, les Chinois, les Congolais, les Américains, tout le monde, vous allez en Iran, Iran dit, moi, les actes de nucléaire, moi, je fais ma télé. Donc, il y a des circonstances telles que tu es là. Même dans la Corée que tu chantes, il y a des circonstances qui ne te permettent pas de vivre. Tu vois, non, je ne peux plus continuer avec la foi. Abraham en a traversé. Une autre personne qui m'a frappé que moi j'aime, c'est David. Toute ta vie, c'est la vie des circonstances. C'est David là. C'est petit David. L'homme des circonstances difficiles. Toi, tu as des circonstances faciles. C'est important. Il y a des circonstances qui sont un des circonstances difficiles. Mais quelles circonstances difficiles? Yaya, toi tu es là quand tu te réveilles Papa, j'ai besoin d'y faire Maman, j'ai besoin de l'argent pour le transport Mais moi, qui est cette maman Ou ce papa que moi je vais encore demander Qui est encore Dans des situations compliquées Depuis que tu t'es marié Tu ne sais pas Et c'est vraiment le mariage que j'entends des autres Quand on dit, le mariage c'est le bonheur Et d'ailleurs la Bible dit Celui qui a trouvé la femme a trouvé la faveur Je ne dis pas bonheur, la faveur Mais pour toi tu dis, pardon Ce n'est qu'un slogan Moi depuis que je me suis marié Cette femme, ce mari Il n'y a que complication Complication de situation compliquée Et quand on te dit Yaya qui chante Moi j'aime les modérateurs Qui savent Alors il dit Moana, on habite en Libra Des circonstances compliquées Dans le pays Dans nos églises Même dans la communauté Tu pensais que c'était facile Mais quand tu entres Tu vois Les circonstances sont compliquées Et David Et David a subi A subi D'ailleurs Lors du choix Du roi qui doit remplacer Saoul Bien-aimé dans le Seigneur Samuel Samuel lui Mettez l'apparence C'était l'apparence Tout le monde Tout le monde est passé Mais l'esprit de Dieu Il dit non Il y a quelqu'un qui n'est pas là Lui c'est dans la brousse Avec ses moutons Ses brebis là-bas L'homme Des circonstances difficiles Et Dieu va faire le choix A David En pleine guerre Une circonstance compliquée Avec le Philistin David vient Mais ses frères lui disent Mais toi c'est petit Qu'est-ce que tu es venu faire ici Ils ignorent qu'ils sont En face d'une circonstance Agravante Donc il faut quelqu'un Qui peut venir sauver Cette nation Jus En tout cas la vie de David Auprès de Saoul Était compliquée Les gens ne le comprenaient pas Il a traversé des vies Des situations compliquées Des circonstances Impossible Difficiles Il était taxé Même son frère lui a injurié Lui a minimisé Dès que vous êtes là Vous savez Tu es minimisé Bafoué Qui peut compter sur toi Qui Si on compte des fidèles Des francophones Est-ce que tu peux Te compter Sur le plan matériel Financier Économique Spirituelle Bafoué 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 Vingt-etres Trois fois Sorciers Inutile Vous savez Dans nos églises Il y a des gens Des fois On taxe des sorciers Mais qui sont des anges Vous me comprenez Des gens Que nous avons Taxés Des magiciens Mais qui sont des femmes Et des hommes De prière Et surtout Quand vous êtes Devenus Vieux Moi j'ai déjà vécu Dans une église De la place J'étais pasteur Avec un collègue De pasteurs Une dame là Il habitait Quintamo Quelque part ici Une fois là Entre parenthèses Cette dame Si il y a Dei Elle était là Culte C'est elle qui venait Première En tout cas Je lui dis Mais physiquement Quand vous l'observez Alors un collègue Dit Richard Mérône à mon aïe De la tchore Mérône à la tchore Bon Tala Tala Bajest Tala Ceux qui Il y a Prière Tala Tala Négas Salaka Voyez Comment En tout cas C'est une sorcière Il dit Ah Une sorcière Bon Toi tu as Le thermomètre Mais moi Je ne sais pas En dehors de la théologie Je fais la sociologie Nous en sociologie Nous disons Les sociologues Et les médecins De la société Je me suis approché A cette dame Parce que En sociologie Nous apprenons L'anthropologie Au niveau des graduables Un anthropologue C'est celui Ton problème Devient le mien Je m'attelle J'entrais En toi C'est comme L'apôtre Paul Je mange Avec les Les impédiques Tout ça Pour dénicher Amener cette personne En Jésus Et en tout cas J'ai eu la grâce De fréquenter la dame Mais en m'approchant Je voyais C'était vraiment Une dame de prière Une fois Elle m'invite Chez elle De prendre Une soirée de prière Moi J'observais Ces gestes Je dis Pasta J'observe On prie C'est tout Je donne Les rapports A d'autres Pasteurs Je dis Il faut Bata La On peut Bien Yaya Nous avons Commencé A prier Pour la dame Une fois Là Elle m'invite Chez elle Nous sommes Partis Avec un frère Nous avons eu Le temps De prier Et J'avais Des situations Compliquées A cette période On prie C'est tout Nous voulons Sauter du Papa A part de Bosella Elle a pris Au delà De 5 minutes Je m'en souviens C'était vers Les 5 ou les 6 Du mois Elle revient Avec une enveloppe Papa Maman La dame Nous fait L'enveloppe De 300 De 300 La maison Donc J'ai louée C'était Je pense C'est 150 Ou 200 Qui traînait J'ouvre Et J'ouvre Je viens Auprès Du pasteur J'ai dit Pasta Avec Sincérité Voilà Tous A tous J'ai dit Bon Aujourd'hui Là où nous sommes La dame Est aux Etats-Unis C'est à dire Cette dame A des enfants D'autres en France Certains en France D'autres Aux Etats-Unis A un moment donné Vous les fidèles Vous êtes compliqués A un moment donné Vous coupez Téléphone Avec vos pasteurs Elle est partie J'ai essayé Mais c'est une dame Qui nous supportait C'est par après Que nous avons su C'était une dame De prier Il y a Dans des églises Il y a des choses pareilles Il y a des gens Que nous avons taxés Des magiciens Des empoisonneurs Tout ça Mais qui sont innocents Qui sont des anges Qui ont traversé Des situations compliquées Des circonstances Calamités Mais que l'homme Avec sa manière Lui califie Lui donne De toutes sortes D'identités Mais ici David Lui Il dit En lui-même Il reconnaissait Que je suis un vaillant héros Il dit Si quelqu'un Puisse Tuer Cet imbécile Cet païen Quel sera son Son sort Et le roi Avaient promis Il va se marier Avec sa fille La famille sera Il a reconnu C'est-à-dire Il trouvera Faveur devant Dieu Et même devant Le royaume Même d'Israël Et Dieu a fait grâce David A fait Grouler Goliath Il a trouvé Faveur devant Dieu Donc David Est un homme Qui a trouvé Faveur devant le Seigneur C'est ainsi La Bible dit David C'est l'homme C'est l'homme Mon Moqué Et la Bible dit Abraham C'est mon ami On ne peut pas Appeler quelqu'un Ami Si vous n'avez pas Trouvé faveur Auprès de cette personne On ne peut pas Appeler quelqu'un L'homme C'est l'homme Moqué Femme C'est l'homme Moqué Si vous n'avez pas Trouvé faveur Envers cette personne Et Dieu le met Ce matin Je voudrais dire A quelqu'un Vous êtes aussi Ami de Dieu Et vous êtes la personne Selon le cœur De Dieu Quelles que soient Les circonstances Il y a quelqu'un Qui est mort Qui est ressuscité Qui intercède A la droite du Père Pour que vos péchés Soient pardonnés Ah maman merci Vous avez chanté Un cantique Qui m'a émerveillé Pour dire que oui Venez à Jésus Et tous vos péchés Seront pardonnés Tu as des circonstances Compliquées Mais il y a la faveur De Dieu Dieu peut vous accorder Sa faveur Vous savez La Bible dit Dans 1 Samuel Chapitre 2 Verset 26 Il y a quelqu'un Qui s'appelle Samuel Qui a trouvé Grâce devant Dieu Mais il y a des conditions Pour trouver La faveur de Dieu Ce n'est pas La facilité Ce n'est pas La merci De tout le monde Il faut Un moindre effort Pour que La grâce de Dieu Ou la faveur de Dieu Face à toutes les circonstances Que vous traversez Soit effective Il faut être Une femme Ou un homme De la foi Comme Abraham Avoir la foi En Dieu La foi C'est un mécanisme Important Qui nous donne La faveur Devant Dieu C'est ainsi Dans Hebreu Chapitre 11 Verset 6 La Bible dit On ne peut plaire A Dieu Qu'en ayant La foi Marchez selon la foi Vivez selon la foi Impliquez la foi Dans votre vie Même dans des situations Compliquées Des événements Tellement difficiles Ne vous désespérez pas L'apôtre Paul dit Espérez contre toute Espérance Ne vous découragez pas Croyez en Dieu Qu'un jour Cette circonstance Qui aggravant Deviendra Atténuant Non par l'homme Mais par Dieu Lui-même Tu as des situations Compliquées Là où tu travailles Là où tu étudies Tu as des problèmes Des frais Tu as des problèmes Des loyers Tu as des problèmes Des maternités Tu as des problèmes Des mariages Ce sont des circonstances Je vous dis à quelqu'un Que vous pouvez croire Qui peut vous amener La solution C'est Jésus Christ Des Nazareth L'homme de Galilée L'homme de 33 jours Lui Qui dit un mot Les choses changent Même si le monde Vous rejette Mais lui Il vient pour vous donner Le souffle de vie Pour vous récupérer Pour vous donner De l'espoir Pour vous restaurer Pour vous rétablir C'est Jésus Christ Des Nazareth Ce n'est pas parce que Ta mère t'a épousé Il t'a donné Le nom d'un Ce n'est pas parce que Vous priez Dans l'église Une des églises De la SEPCO C'est par la foi C'est par la foi Que nous sommes sauvés Et toutes les circonstances Peuvent trouver Son solution Le frère a très bien chanté Dans la manière Où il chantait J'observais J'analysais Il disait C'est par la foi Où vous pouvez atteindre Les niveaux Où votre famille Vous savez Quand Dieu dit à Abraham Chapitre 12 de Genèse Quitte tes parents Quitte Non Il dit ceci Quitte ton pays Ta patrie Ta maison Allez là Je vais te conduire Abraham Est entré en Canaan Où Son père Sa mère N'a jamais été S'ils ont été Non pour avoir la possession Et tu vois Et quand vous voyez ça Avec La suite Il y a quatre promesses Que Dieu a données à Abraham Je rendrai ton nom grand Je te bénirai Tu seras père de la nation Yaya Quatre promesses C'est-à-dire Abraham a eu des promesses Que ses parents n'ont jamais eues Abraham a foulé les plantes pieds Là où ses parents n'ont jamais été Abraham a mangé Le miel Avant que sa descendance Puisse goûter le miel et du lait Abraham a mangé des légumes Que même les membres de sa famille N'ont jamais mangé C'est l'action de la foi Avec la foi Vous pouvez voyager Vous pouvez aller Ce n'est pas l'évangile de la prospérité Ou du matérialisme C'est un évangile Je peux dire de la foi Ou même l'évangile de l'évangile C'est celui de croire Qu'en Jésus J'ai la vie J'ai l'élévation J'ai le succès J'ai la paix J'ai la guérison Je peux aller au-delà A l'âge de 100 ans Andropose C'est qui sont médecins J'ai vu un médecin ici C'est l'andropose A l'âge de 100 ans Est-ce que vraiment Toi avec ta médecine Tu peux être Selon les normes médicinales Il est dit Nous les biologistes Dans ça Mais la foi C'est au-delà La foi Ne tient pas compte De toutes ces gymnastiques De toutes ces analyses La foi C'est un contact Entre l'homme et son Dieu C'est une alliance C'est une alliance permanente Là où les gens ne pensent pas L'homme pense Là où Dieu Dit Et la chose s'accomplit Parce que la Bible dit C'est lui qui a fait la promesse Fidèle Nous avons un Dieu fidèle Quand il promet Il finit par Réaliser Si Dieu t'a promis Qu'un jour Tu seras marié Emploi Un jour Tu seras marié Si Dieu t'a dit Tu auras des enfants Sur l'Otac Au Zalabana Même si Je t'ai 30 ans Même si Je t'ai 30 ans 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 Parce que je suis un homme Je suis une femme De la foi Avec la foi Je peux surmonter Toutes les montagnes Avec la foi Je peux bouger Tout le monde Avec la foi Je peux manger Là où les parents N'ont pas mangé Circonstance Ou pas circonstance Devant la foi Les circonstances Deviennent Ah Bien 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 Il y a d'autres principes Il y a d'autres vérités La foi aussi Est impactée par le temps Je voudrais vous dire Il y a tant de circonstances Mais derrière les circonstances Il y a la faveur De Dieu Je dis à quelqu'un Je dis à quelqu'un Derrière ta situation Derrière ta situation Il y a la faveur De Dieu Derrière ta souffrance Il y a la faveur De Dieu La Bible dit Notre rédempteur C'est l'élève Le premier C'est comme ça C'est ainsi que je dis Ce sont d'abord Les circonstances Qui précèdent Et la faveur Vienne Après Tu as passé Un bon temps là On t'a connu Tel qu'on t'a connu Mais il y aura Un jour Il y aura Un temps Il y aura Un moment Il y aura Une circonstance Il n'y a pas La faveur Sans la circonstance Accepte Des circonstances Dans ta vie Si quelque chose Se produit Dans ta vie Ne sois pas Un lamenter Là Et ça ne marche pas Dites que Face à cette circonstance Il y a un sous-bassement Il y a quelque chose caché Qui est en faveur De Dieu Il faut que tu traverses Cette situation Pour que tu saches La mettre Moi une fois Je me suis posé Des questions Amen Les frères Qui sont avec moi Ont la facilité D'embrasser Quelque chose Yaya Nga Ponna Zoué logo Il faut Na matanama Nge 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 Il faut Na kouman Na kampis Kouna Na kimi Na zamba Wana Yentandance Il faut Na léla Alors na mitou Naka Mais Dieu J'étais déjà Je crois En toi Mais Yanga Il y a Même la petite Chose Que Nini Peu avoir Nga Richard Il faut Na salabou Mais j'ai compris Que Dieu Veut me faire voir Qu'il n'y a pas De facilité Pour que Son enfant Puisse avoir Quelque chose Dieu Veut me faire voir Qu'il est Le Dieu De la faveur Il veut me ramener Pour que je sache Que à toute chose A toute circonstance Il y a Dieu Qui est là Et la main de Dieu Qui est là Dieu ne va pas Vous donner facilement Comme le diable Donne à ses enfants Bon Le diable n'a pas D'enfant Ses adeptes Ses disciples Mais nous Vous Vous avez la grâce Parce que Vous recevez facilement Mais le diable n'est pas Les années L'aujourd'hui On a besoin De la vie De la facilité Des fois Dans ma tongue Des fois Même dans la théologie Ici Le pasteur Il y a Il y a Il y a Il y a Deuxième licence Il y a Il y a La première licence Il y a C'est un secrétaire Académique Professeur Je suis allé Je dis Il y a Il y a Je suis en deuxième licence J'ai tout payé Je suis passé Avec plus de 68% Je n'avais même pas Très bien étudié Parce que ton cours Tu m'as sapé Mais Je suis intelligent Tu reprends La première licence Et ce n'était pas Au mois De septembre Octobre C'était déjà Vers le mois D'avril Avril Un jour Un jour Venir chez moi Mon fils Je pensais Que tu es Neveu Du professeur X Je te causais Du tort Ce tort C'est jusqu'aujourd'hui Dans ma vie Le professeur Le professeur X Qui parlait C'est Ngoïboli Qui est Mungala Ngana 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 Mouyaz Ngana Aukine Je lui ai dit Yaya Est-ce que La Sepko A déjà été A l'Équateur C'est maintenant Félicitations Avec vous Si c'était Vous A l'époque Là Mélan Il n'y avait pas Sepko A Kémena J'ai dit Yaya Quelle est la situation Il dit Amène moi D'abord Le repas J'arrive En deuxième licence C'est lui Qu'on lui donne Qu'on me donne Comme directeur Professeur Azawana Ceux qui prof A Sia Inio En deuxième licence Il va En France Non en Suisse Congé sabbatique Il revient Six mois après Les jours Les jeudi Je dépose Mon mémoire C'était un jeudi Vers 15h Il revient A 16h A 18h Directement De l'aéroport A l'IPC Il récupère Mon mémoire Il dit Non J'ai amené 13 livres De nouveaux livres Tu peux amplifier Ton mémoire L'homme De situation Difficile J'accepte Le professeur C'est un mec J'ai lu Juillet passé J'entrais Au mois Au mois D'octobre Deuxième session Il dit Non J'ai eu Encore neuf livres Vraiment Ce sont de très bons livres Tu peux Vraiment Tu peux Préparer Même Ton dé A tout ça A dit Ah papa J'ai repris L'année Sans prendre Le coup Sous-titrage On reprend On reprend J'ai eu Moussuna Yagote Approfitez Pour L'église Dans la Tout ça Mais Ils n'ont rien Église Je l'ai vu Quelque part Papa Steve Papa Steve Est Ce qu'il y a Cossi Steve Qui vient Un jour Là Il dit Si tu as oublié Moi je n'ai jamais oublié A l'époque C'était Concurrence Entre Bandal Infra Francophone Parce qu' En a été Personne Moi Dans l'église Donc Il dit L'église Il dit 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 Alléluia Mais Bon Je suis 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 Parcourtoisie Félicitations Alléluia 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 Donc Première fois Mais Il n'y a pas Un santé Yaya J'ai souffert Mais après Je me suis rendu compte Que c'était Pour le plan de Dieu N'était Ça Je ne devrais pas Devenir Économiste Je ne devrais pas Devenir Sociologue Vous comprenez Parce que Ça m'a énervé J'ai dit Bon Il pèse A Zosananga Il n'y a aucun Côté Il n'y a pas 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 Ce n'est pas Pour rien On a commis Trésorier C'est parce que C'est pour vous dire Que Les circonstances Provoquent La faveur De Dieu Il y a des situations Difficiles Dans ta vie Yaya Sache que Sache que Devant Cette ou Derrière Cette situation Il y a la main De Dieu Qui se cache Et cette main Est appelée La faveur De Que Dieu bénisse Sa parole Sous-titrage Sous-titrage